Bonjour à tous et à toutes, ici Eiffel Loup. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Findings qui aujourd'hui va traiter d'un ARG qui semble être français. J'ai en effet reçu la chaîne en question à travers des emails donc c'est pour ça que je pense que c'est un abonné de la chaîne qui l'a fait ou des abonnés de la chaîne ou alors sinon c'est une coïncidence et c'est un spam mais j'ai reçu de la part d'une adresse email nobody nobody at la poste point net alors il faut savoir que nobody nobody at la poste point net la poste point net voilà ça semble indiquer que c'est un français qui est derrière ça le message n'est en fait que un copier coller de la description de la chaîne sri mari qui est link et à l'intérieur du mail une chaîne assez spéciale qui a en général une ambiance très malsaine qui s'en dégage aujourd'hui la description de la chaîne a légèrement changé avec un édit mais que je vais donner à la fin pour vous donner une idée un peu de mes théories sur le sujet parce que il semblerait que sri marié soit parmi ses vidéos sur internet voilà une chaîne très peu connue de 21 abonnés mais qui néanmoins cache tout un mystère franchement honnêtement si s'il est voulu c'est grandiose je voulais vous parler de tout ce qu'il ya derrière sri mari il faut savoir qu'à côté de ça et je vais arrêter après avec les emails mais j'ai reçu un autre mail assez intéressant mais celui là je vous en parlerai après parce qu'il semble cacher une autre portion du mystère que je ne vais pas dévoiler et que je ne vais pas vraiment traité dans cette vidéo sri mari qu'est ce que c'est sri mari c'est avant tout une chaîne youtube qui compte 26 vidéos toutes postées le même jour elles ont toutes été postées en même temps que la création de la chaîne soit le 17 avril 2018 toutes les vidéos ont la même description excepté pour la dernière mais ça on en reparlera cette description c'est recordings of 2006 littéralement enregistrement de 2006 les vidéos ont toutes un même format soit il s'agit d'une vidéo prise et non édité soit il s'agit d'un audio qui généralement est accompagnée d'une photo et avant de montrer ces vidéos ou ces audios on a d'abord une date qui semble dater la date d'enregistrement des enregistrements montrés et très vite sri mari devient quelque chose d'assez cryptique et ça va être avec un grand plaisir que je vais vous montrer un peu ce que je pense avoir compris de sri mari c'est vraiment la première fois pour le coup que dans findings je fais des théories de a à z et ça a demandé beaucoup de temps de faire ces théories etc je n'ai eu besoin vraiment de l'aide que de quelques personnes mais sinon voilà commençons dans un premier temps toutes les vidéos sont dans un ordre chronologique mais donc passer vidéo par vidéo et essayer de vous expliquer ce que je pense avoir compris de ces vidéos la première vidéo open est un enregistrement téléphonique datant du 2 juin 2006 vous allez devoir vous habituer à ça mais dans cette série on comprend rarement tous les enregistrements rio et je pense que c'est voulu je pense qu'ils veulent qu'on comprenne seulement des petites portions et ici ce que j'ai pu à peu près comprendre c'est hey katherine it's sarah how are you i want to know where are we going the next vacation et après j'arrive pas à comprendre ce qui est dit donc il faut savoir que c'est très très flou la création de personnages dans cette série alors du coup comment on peut s'éclairer les personnages de la série étant difficile à comprendre et difficile à cerner le créateur de la chaîne nous a aidé avec la description de la chaîne donc littéralement ça se traduit comme ça tout ce que j'ai pu rassembler pour le moment quelques enregistrements sont de moi d'autres de marie d'autres de kate d'autres de ça je ne dirai pas comment j'ai eu ces enregistrements sachant que ce n'est pas très très légal je posterai peut-être plus dans le futur ne cherchez pas à savoir qui je suis s'il vous plaît donc on a trois personnages ici mary kate sarah mary qui est d'ailleurs est présentée dans le pseudonyme de la chaîne scrie mary qui peut se traduire comme ce rit marie donc désolé marie donc littéralement le titre de la chaîne c'est que le créateur de la chaîne s'excuse envers une certaine marie ça va devenir super important pour la suite et la compréhension notamment de l'icône de la chaîne de la bannière de la chaîne et de l'histoire en général de ce qui se passe donc du coup maintenant on va pouvoir passer à la deuxième vidéo de la chaîne est comme ça passé en revue toutes les vidéos de la chaîne la vidéo borne n'est vraiment pas intéressante pour le coup filmé le 4 juillet 2006 soit deux jours après la première vidéo elle présente juste ce qui semble être un âne filmé pas spécialement très très important troisième vidéo la quatrième et la cinquième semble lier parce qu'elle semble être réalisé par la même caméra et là ça devient intéressant donc la vidéo screams watching et watching still du 12 au 21 juillet 2006 semble être des enregistrements de quelqu'un qui filme et qui essaye de stalker quelqu'un alors d'abord il filme une école donc c'est bizarre déjà que quelqu'un film une école ensuite il film dans la nuit quelque chose qui a pas l'air très clair et ensuite il film carrément quelqu'un dans un lieu alors on sait pas vraiment si c'est quelqu'un qui est filmé à son insu ou si c'est le créateur de la chaîne qui est filmé mais en tout cas il y a quelque chose qui est bizarre et une vibe très bizarre qui ressort de ces vidéos l'idée d'un stalk de quelqu'un qui n'a pas l'air d'être précis semble arriver avec les deux vidéos qui suivent street light et walk deux vidéos qui auraient été enregistrés à la même date le 23 juillet 2006 donc la vidéo street light est un enregistrement téléphonique où une personne parle quand tout d'un coup elle se fait interrompre le soudain changement dans l'enregistrement et dans la manière de faire semble indiquer que quelque chose a dérangé la personne qui a téléphoné mais quoi c'est la petite vidéo qui suit qui me permet d'y répondre en quelque sorte walk on voit quelqu'un qui ce film marché ou en tout cas on entend des bruits de pas le fait d'entendre des bruits de par selon moi c'est un moyen d'expliquer que quelqu'un peut-être était en train d'observer la personne qui faisait l'appel dans la vidéo street light les deux vidéos qui suivent je les trouve super intéressante pas forcément pour ce qu'elle montre mais pour ce qu'elle voudrait dire les deux s'appellent first entrance et second entrance deux vidéos enregistrées avec la même caméra à 7 jours d'intervalle une enregistrée le 4 août 2006 et une enregistrée le 11 août 2006 quelqu'un filme l'intérieur d'une maison et je suppose que c'est de quelqu'un d'autre selon le titre de la vidéo donc ça veut dire que quelqu'un commence à s'introduire dans la maison de quelqu'un d'autre pour moi c'est cohérent les deux vidéos qui suivent looking et perspective sont super intéressantes à mes yeux les deux ont été enregistrés soi-disant à la même date le 15 août 2006 on voit d'abord quelqu'un qui est filmé en train de téléphoner dans la vidéo looking et dans perspective on entend une conversation téléphonique or la discussion qui semble sortir de perspective qui est impossible à comprendre semble être une conversation triviale et profondément normale mais le titre de la vidéo perspective le fait qu'on ait un enregistrement téléphonique et l'enregistrement de quelqu'un qui téléphone semble me dire que ce que veut nous dire le celui qui poste c'est qu'il a des enregistrements de différentes perspectives de chaque événement il a à la fois l'enregistrement de quelqu'un qui semble être télé enregistré en train de téléphoner à son insu ou alors avec volonté on sait pas trop et juste à côté on a perspective qui semble être l'enregistrement téléphonique en question donc qui aurait pu être volé alors c'est là qu'on arrive vraiment à comprendre un peu ce que nous dit le poster de stream le gars qui a créé la chaîne stream harry est un gars qui a juste défoncé les lois il fait des choses totalement illégales en effet il semblerait qu'il arrive à avoir des enregistrements qui ne sont pas de lui et majoritairement le fait qu'il fasse des choses illégales ça va nous aider à peut-être à comprendre mieux ce qui va se passer après la vidéo qui suit panique enregistré le 18 août 2006 sans montrer des enregistrements fait avec une nouvelle caméra de meilleure qualité la vidéo qui suit fine semblait être enregistré avec la même qualité le 22 août 2006 et on peut voir la personne en question qui tenait la caméra au début trouver un bout de papier sur le sol j'arrive pas trop à comprendre ce que le bout de papier veut dire en revanche je vois qu'il y a L' avant le mot ce qui semblerait m'indiquer que le truc est en français ce qui pourrait confirmer le fait que l'ARG serait francophone ou alors qu'une part de certains messages de l'ARG soit francophone mais comme tout se passe en anglais et qu'on semble être dans une société anglaise je vais vous montrer pourquoi après il semblerait que ce soit une instance qui soit pas normale donc on a quelque chose de pas normal que quelqu'un trouve par terre quelque chose dans un autre langage la vidéo qui suit Focus enregistrée le 24 août 2006 c'est quelqu'un qui semble souhaiter joyeux anniversaire en rigolant et en disant à la fin I love you donc littéralement je t'aime donc ça semble être un message laissé sur le téléphone de quelqu'un mais ce que je voudrais montrer c'est qu'il y a un contraste énorme entre l'image et l'enregistrement qui est en vrai plutôt positif parce que c'est quelqu'un qui juste souhaite joyeux anniversaire à quelqu'un qui l'aime donc il semblerait que quelqu'un ne communique pas sur des problèmes que quelqu'un ne communique pas sur des choses parce qu'on voit d'abord ce symbole qui est au passage un peu un exemple de symbole très très symbolique de ce à quoi ressemblent les symboles de plusieurs chaînes YouTube de ARG mais voilà on sent il semblerait que quelqu'un ne communique absolument pas sur ces problèmes et soit la personne qui d'ailleurs la seule personne avec une voix masculine qu'on semble avoir reconnu depuis un moment la personne dans le focus semble être quelqu'un qui cache quelque chose je pense mais bon je suis pas certain la vidéo still looking qui a été apparemment enregistrée le 29 août 2006 a été enregistrée avec la même caméra que la vidéo looking donc je vous remets un passage pour que vous vous en souveniez donc ça nous donne des indices un peu sur l'origine de la vidéo de looking si il y a toujours la même caméra placée au même endroit soit c'est une caméra de surveillance qui paraît assez incompréhensible parce que ça n'a pas la qualité d'une caméra de surveillance et que l'angle est stupide mais en revanche ça peut être une caméra cachée chez quelqu'un dans ce cas là c'est un truc encore plus creepy parce que c'est le même angle avec la même qualité de vidéo il y a définitivement une histoire de stalk dans cette série je trouve ça trop stylé la vidéo qui suit Lonely enregistrée le 3 septembre 2006 c'est un enregistrement qui semble être fait par quelqu'un d'effrayé alors les mots que j'ai réussi à traduire et à trouver c'est hello can you just come home just come home please please come back come back donc en gros reviens à la maison reviens à la maison s'il te plaît s'il te plaît reviens reviens donc il y a un ton alarmiste comme si la personne était effrayée on peut entendre que la voix est plus enfantine que d'habitude donc il semblerait que ce soit la fille de quelqu'un la même voix semble revenir dans la vidéo qui suit anxiety donc anxiété publié le 6 septembre 2006 alors j'ai pas réussi à comprendre ce qui est dit dans la vidéo anxiety en revanche je vois au début les deux premiers mots que je comprends qui sont hey mom donc il parle à sa mère ça va nous aider pour la suite ce qui est hyper important à voir c'est la feuille qui est au milieu qui montre une feuille qui semble être un peu filmé comme si elle avait été trouvée là qui dit you have 7 days donc littéralement tu as 7 jours c'est à ce moment là qu'on commence à se pisser un peu dessus en fait parce que à partir de là la série semble prendre un ton très très flippant la vidéo qui suit crypte enregistrée le 7 septembre 2006 est un enregistrement vraiment incompréhensible sauf pour une partie un enregistrement qui semble être papers all around my house papers all around my house donc la personne en question se trouve à retrouver des papiers chez elle et la photo semble indiquer que ces papiers parfois sont cryptés et qu'elle réussit à les comprendre, à les décrypter aussi on trouve des menaces dans les messages en question dont là par exemple i want to arm your family donc j'ai envie de faire du mal à ta famille la vidéo voicemail qui suit qui veut dire littéralement messagerie téléphonique aurait été enregistrée le 11 septembre 2006 et ça me fait beaucoup penser cette vidéo à l'enregistrement de l'original Night Salker que j'avais pu disséquer dans le findings numéro 9 on entend une personne qui respire très fort et qui dit gonna kill you la vidéo qui suit voicemail qui s'appelle breach donc littéralement une brèche a été enregistrée le 12 septembre 2006 et semble montrer un comportement bizarre de quelqu'un qui s'introduit encore une fois dans une maison qui n'est pas la sienne les trois vidéos qui suivent semblent montrer les conséquences que ça a eu la vidéo disappearance donc disparition montre ce qui semble être une conversation téléphonique entre la police et quelqu'un qui dit my child has disappeared donc mon enfant a disparu enregistrement qui aurait été fait le 13 septembre 2006 et qui montre une certaine peur de la part de la personne qui appelle donc qui semble être la mère d'un enfant qui se serait fait abducté par quelqu'un la vidéo forecast enregistrée le 14 septembre 2006 semble être l'enregistrement d'une station radio où quelqu'un dit breaking news the citizens of the town donc là ça s'arrête ça se coupe are freaking out after the disappearance of Sarah ça coupe aussi et donc littéralement on a une explication la personne Sarah qui semblait être la personne qui s'est fait stalker a disparu et c'est devenu quelque chose qui a fait les news la vidéo qui suit Grounds enregistrée le 15 septembre 2006 montre des cris mais bizarrement des cris qui semblent être d'un homme et donc pas de Sarah mais en tout cas un truc qui est certain c'est qu'on entend des cris assez violents à écouter après la vidéo Grounds il y a la vidéo la plus importante de toute la chaîne Apologies qui va nous permettre de comprendre un peu mieux tout ce qui se trame dans l'univers de Srimari la vidéo qui est la seule qui a une description un peu différente du reste de la chaîne Recordings of 2006 donc enregistrement de 2006 Sorry Marie Désolée Marie Alors là je vais aller dans la spéculation pour faire la fin de ma théorie et expliquer Oh my god Marie I'm so fucking sorry est la première phrase qu'on entend et sinon le reste c'est juste des sorry d'une personne qui pleure avec des voix incompréhensibles avec une voix qui juste et effrayante Oh my god I'm so fucking sorry Marie I'm so fucking sorry I'm so fucking sorry Ma théorie c'est que Mary est la mère de Sarah et que le créateur de la chaîne est la personne qui a tué Sarah Alors d'abord est-ce qu'il l'a vraiment tué ? Alors à mon avis oui parce qu'il y a une modification qui a été faite dans la description de la chaîne Srimari qui me permet juste de comprendre un peu mieux pourquoi je dis ça L'édit c'est Here is where I buried Sarah Donc ici est l'endroit où j'ai enterré Sarah Donc déjà ça aide beaucoup pour ma théorie De quoi il parle ? De quel endroit il parle ? Bah moi je pense qu'il parle de l'endroit qui est montré dans les deux vidéos donc la première vidéo et la dernière vidéo cet endroit qui est montré également dans la bannière de la chaîne YouTube et également dans l'icône cet endroit qui semble être le milieu d'un champ Donc ça me paraît évident d'enterrer quelqu'un au milieu d'un champ au milieu de nulle part Déjà ça me paraît être suffisant pour comprendre que la personne est un tueur Mais c'est pas tout Une fois qu'on a ça en tête ça change tout Tous les moments où on a l'impression d'entendre parler de stalk dès qu'on a des enregistrements avec une voix d'homme un peu spéciaux deviennent des preuves que l'homme a stalké Sarah Alors du coup pourquoi la chaîne s'appelle Sorry Mary ? Parce que la personne regrette ce qu'elle a fait Alors c'est ce que j'ai compris c'est que la personne semble s'en vouloir elle-même de ce qu'elle a réalisé notamment dans les vidéos Apologies Apologies qui signifie mes excuses les plus sincères Enfin en gros c'est ça quoi Ou alors mes excuses quoi Sorry Mary donc semblerait être une série qui parle de la psychose donc de gens qui font des choses sans le vouloir qui n'arrivent pas à contrôler leur pulsion mais également ça nous donne un peu une vision voilà de la personne qui a créé la chaîne je trouve ça super stylé ce qui a été réalisé avec Sorry Mary parce que avec très peu d'informations on arrive à voir loin en fait je suis fatigué on arrive à voir loin avec très peu d'informations on arrive à spéculer sans que ce soit trop abusé donc je pense que pour le refaire démarrer il suffirait juste de lui donner un peu de visibilité j'ai remarqué récemment qu'il y avait eu un changement sur la dernière vidéo de la chaîne les commentaires sont ouverts j'ai pu ping des gens sur mon Discord pour aller envoyer des commentaires et je vous invite tous à encourager à ce que cette série continue mais c'est pas fini parce que parce que je vous ai volontairement enlevé un élément et parce que en fait je ne l'explique pas cet élément c'est que en même temps que j'ai reçu mes messages par mail expliquant ce qu'était censé être Srimary j'ai aussi reçu des messages de quelqu'un d'une chaîne YouTube du nom de Geaga archive 1996 et qui semble être à l'intérieur de l'ARG et qui semble être lui en revanche francophone je pense qu'il y a quelque chose à chercher derrière cette chaîne et je vous inviterai à le faire sur ce moi j'ai bien aimé faire cette vidéo j'aime beaucoup l'ambiance de Srimary j'aime beaucoup cette ambiance 2006 vidéo super mauvaise qualité et tout ça nous permet de spéculer sur tout et en vrai il n'y a pas vraiment trop de théorie qu'on peut vraiment réaliser avec ça mais au fond je m'en bats les couilles c'était une super expérience j'ai kiffé absolument toutes les secondes que j'ai pu passer à regarder cette série bizarre et sur ce j'espère que vous allez passer un aussi bon moment moment